et bonsoir une fois de plus une petite veille techno en bonne compagnie on espère que vous allez bien que vous ne mourrez pas trop de show tels que certains de vos animateurs préférés i wish dry pas une test swissky comment allez vous très bien et toi ça va aussi ça va aussi une bonne journée ça c'est de paune des trucs plus ou moins de succès mes petites recherches de la semaine précédente était particulièrement on dit frugal frugal c'est dire beaucoup ou pas beaucoup j'oubliais la première léger d'accord elle était riche non frugal mais frugal c'est pas qui porte ses fruits c'est rien c'est compliqué bon bref normalement tout le monde nous entend bien à peu près écho le niveau des sons et donc on va pouvoir passer en face cam j'ai besoin de plus entendre rien du tout en fait vous entendez moi je t'entends très bien moi je t'entends aussi c'était juste particulièrement bizarre le fait que la musique et que les micros smooth en même temps ok cool est ce que vous voulez un petit peu alors qu'on commence à donner des petites news sur ce que vous avez fait sur votre life du moment moi j'ai pas de j'ai pas trop j'ai pas de de news particulière côté perso bientôt les vacances j'ai hâte bon au boulot c'était un peu les vacances depuis quelques temps aussi voilà on dit pas tout pour les vacances ça déconnecte ou ça sac un peu des deux en off ouais c'est ça va y avoir grosse période bien off et après après un jour sur deux du hacking un jour sur deux du irl c'est bien c'est bien tiré ce qui est pas grand chose de fou j'avais un petit sujet de recherche et puis finalement c'est tombé à l'eau tu peux en parler ou c'est sera peut-être un truc que je voulais creuser un peu puis j'avais des choses sympas où ça se finissait à la fin avec un brut force intéressant sauf que le serveur que je target est tellement lent que tu peux pas brut forcer le char set nécessaire dans un temps correct alors du moins 243 ans ça passe mais pour une démo ça devient complètement oui et c'est dépendant que de la patate qui en face du temps réseau de que de la patate qui en face du coup tu peux pas scale suffisamment avec le cloud parce que juste le truc qui oui oui c'est si c'est que tu tombes ouais je vais tomber le serveur c'est tout dommage en dommage ça passe de 120 requêtes secondes accepté à 2 requêtes secondes et là tu fais c'est terrible c'est là j'ai je compatis parce que les trucs où tu sais que c'est vune ou tu sais qu'il y a un truc qui est pété mais pour une raison particulière tu peux pas là je suis tombé sur un petit framework qui est sorti sur internet il y a pas longtemps tu as une faille vraiment c'est genre passe traversale tout rce mais instant mais juste le code il est broken donc juste c'est du code mort du code vulnérable rce tu fais juste un petit call en plus pour initialiser quelque chose avant et ça marche et quand ça tombe en marche ça tombe en fume et du coup diem est ce que tu remontes une faille qui en sera une le jour où ils vont patcher le code en se rendant compte que c'est cassé ou est-ce que tu attends tapis dans le noir pour tenter de faire les fameux 15 balles moi j'aurais tendance à dire que pas de poc égale pas de vulnément et ouais même temps c'est un peu con d'attendre que des gens fassent une mise à jour pour ensuite qu'il y ait des versions vulné quoi je suis d'accord mais après on va dire monsieur ce que vous avez la preuve et tu peux leur dire trust me c'est dans le code mon copain alors on verra au pire on leur suggère un patch de fonctionnalités ensuite on leur suggère un patch de sécu mais bon c'est rare c'est rare pour 15 balles ouais je pense que je vous espérais que c'est plus mais bon je connais je connais mon passif on s'y met ouais allez je vous propose qu'on passe le classique j'en fais une partie une toux on switch sur sur qui veut et voilà du coup ça commence sur un petit papier de d'ustrie org aka j voisin qui parle de la rce qui est sorti assez récemment sur ssh le papier est monstrueux donc c'est du bon classique open wall on dirait un frac le papier potentiellement il sera remis dans frac un jour j'en sais rien mais ça voudrait le coup ils ont trouvé un moyen en voyant qu'une régression a été apporté dans ssh d'aller taper une race condition de signaux qui permet à elle de faire du hip déglingage honnêtement je l'ai survolé parce qu'il est vraiment dense mais il est système de on envoie un signal en force la question un signal plus une espèce de dépassement un moment pour forcer à allouer ce qu'on veut et qui est un espèce de utilisé à leur utilisation post free use after free du coup mais en même temps même en faisant des grèves de use after free c'est pas exactement mentionné telle qu'elle sera un espèce d'entre deux du rarement vu avec un niveau de détails assez chouette donc si vous aimez le pawn et que vous aimez ssh ou l'un des deux allez y faire un tour et ouais vraiment c'est du gros gros papier bien bien lourd et du coup j'y vois un qui s'est amusé à faire la petite étude de ok ça peut péter du ssh des versions x et y et une autre mais est-ce que ça affecte tout le monde parce que c'est du hip c'est de la lip c'est et lui il est fan de alpine c'est vraiment l'équivalent un peu hipster de high use arch by the way et bien il s'est dit à la mother lip c'est qui n'est pas qui a les mêmes compliance en termes d'api goal mais qui a pas la même manière de le faire à l'intérieur et bien a priori non vulnérable parce que plusieurs raisons donc c'était sympa de voir le petit diff et de voir le fait qu'il soit chauffé à comprendre de regarder ce que franchement le papier et danse genre vraiment danse ça parle aussi des fails d'aslr parce que forcément quand on a une librairie trop grosse ben le temps de la plaque en mémoire on n'a plus tant de place que ça en tout cas en 32 bits donc assez petite pour ne pas suivre ça et il ya des variantes de l'exploit initial qui a été sorti mais nos bidis enfin nos bidis en vrai ça le fallait quand même pas une grosse vue de découverte para frenchy non mais la france a du talent tous les pays ont du talent mais il ya des bons il ya des bons deuxième article qui est assez chouette messieurs j'aurai besoin de votre participation est ce que vous avez une idée de qu'est ce qu'il faut faire comment quand vous diriez ça en temps de en termes de challenge j'aurai tendance à dire que c'est une classique à l'affiné t'as besoin de lire flag qui s'est fait require une fois du coup ton require once va être refusé pour la deuxième utilisation est ce que tu peux require toi même oui je pense pas que ce soit ça est ce que tu as réellement besoin de relire le flag tu peux pas utiliser juste les php filter pour te drop une vraie rce et ensuite alors comme un petit port sur la machine ça pourrait mais globalement ça vérifie que le fichier a été utilisé une seule fois donc même si tu es à base de filter il en parle flag a déjà été inclus une fois donc le show et c'est de choper via les filters ça va quand même refuser car ça va essayer de résoudre et dire non on comprend que c'est le même pas mais je veux dire si tu écris ta pay l'aude dans les logs pour je ne sais quelle raison que ce soit dans un user agent ou quoi que ce soit et qu'après dans le require once tu inclues les logs potentiellement tu fais juste un chaleur et tu vas exécuter du code si à des logs oui en soi il y aura peut-être enfin c'est du php il reste sûrement différentes manières d'y accéder mais la partie intéressante je trouve peut-être qu'il a snippé un peu trop de boule change mais c'est qu'il nous envoie vers une balade dans les internals de php pour montrer que tu as moyen de me d'indiquer le fichier flag sans pour autant que les require once soit fonctionnel donc un bypass de require once mais je suis d'accord que ce que tu dis ça ne me choquerait pas si ça pouvait passer ça pourrait clairement passer mais du coup ce qui explique c'est que require once va péter parce que le cache dit non j'ai déjà touché à ce fichier là donc je refuse d'y accéder à nouveau mais on peut essayer d'inclure via un chemin différent et donc là il montre que il y a la normalisation donc même si on a flag et le fou le passe ça va quand même dina y refuser en revanche en revanche il se rend compte que quand il fait s'include et ça va dépiler tout un tas de choses côté php il creuse il creuse et il explique que pour que les streams soient différents dans la partie include one c'est qu'on voit bien que ce soit deux choses différents ça passe dans la fonction open pass non pas du tout voilà dans le real pass ça parle dans le real pass qui a une implantation comme il en parle assez chaotique mais qui in fine se repose sur stat sauf que stat quand tu creuses dans le man linux ça te dit que oui oui si assez de simlink ça va faire une erreur mais ça va faire une erreur côté l stat le fichier est quand même valide tu peux quand même suivre des simlink un peu à l'infini donc je trouve un moyen de faire en sorte que là le système de cache en tout cas quelqu'un trouve un moyen et il a fait write up derrière pour que le système de cache utilisé post normalisation de passe par include once soit fucké et que du coup il puisse le réinclure derrière dans un gros petit script de brute force de brute force à base de proxel fruit proxel fruit proxel fruit proxel root puis le fichier en question into donc bien sûr on voit le truc qui est loupe 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 au début ça non fonctionne puis pendant un certain nombre de boucles ça fonctionne avant de se prendre des erreurs autres et du coup il ya quand même moyen de sortir à base de filter pour l'avoir la lecture et pas le parti php exécuté donc filter plus les chemins pour que ça confuse la partie include once la partie m cache qui est la conclusion et pépite maintenant qu'on en est là j'en ai aucune idée de qu'est ce qui se passe entre 21 et 40 liens symboliques la vie est beaucoup trop courte pour implémenter tracé instrumenté php pour faire le moindre sens logique de ce que de ce qui se passe voilà elle est belle elle est belle tu attaques du php tu t'en sors avec le man linux qui te donne le petit truc clé en main pour pour avancer ça c'est cool bon j'aime bien très belle morale aussi le chat au passage petit toile vachement plus légère canonical qui annonce des partenariats avec des hardware fabricants et donc on va avoir apparaître en tout cas entre maintenant et dans le futur les premiers laptops en risk 5 est sûrement aussi un jour peut-être côté data center n'empêche que l'hardware a l'air relativement propre les pertes à les promesses sont que la performance devrait être rendez vous tout ça tout ça les craintes les craintes c'est là qu'on pâte quand on voit l'enfer que ça a été au début pour rm et maintenant ça commence à être un peu mieux passé maintenant un risque fave va falloir builder ses paquets soi même quoi il faut le faire de base mais il aura plus d'options de ne pas le faire en tout cas avant un certain temps en tout cas voilà it's coming à voir ce que ça donne dans le futur à quel point c'est adopté pas adopter mais vu l'adoption cas linux en mode desktop est ce que il ya vraiment besoin d'une flavor de hardware différent pour une portion utilisateur déjà toute petite c'est for science quoi vraiment for science ouais mais si on fait si on bouge pas juste parce que c'est comme ça on n'avance pas quoi complètement complètement c'est bien de faire des tests dans différents cas mais du coup à part un développeur risques live qui achèterait ça actuellement pas moi ou alors faudrait au moins pouvoir je vais aller essayer pendant un certain temps et voir à quel point sur le workflow quotidien ça te met en galère ou pas mais ambitieux ambitieux mais bon en vrai ça pourrait faire des belles choses c'est bien que ça avance maintenant maintenant la tristesse nintendo qui continue à s'acharner sur les surtout en fait surtout ce qui n'est pas nintendo là en particulier sur toutes les parties émulateurs de game boy en tous genres donc de la switch de la wii même des plus anciennes à la camcube et autres donc yuzu souillou nous ou nous tous les tous les us se font dégager un kit hub a globalement accepter accepter toute la partie d mci est donc il ya des repos qui ont été enlevés et des repos qui se sont fait littéralement takedown eh ben voilà il est petit challenge des fois qui nécessite de faire du dynamique c'est sympa quand les émulateurs ils sont pas malis ou même juste pour arrêter de casser les couilles une communauté de riverseurs et joueurs bref c'est la tristesse on va pouvoir la tournure que ça prend après je crois qu'ils ont oublié au moins un sûrement on va pas dire le nom là comme ça il sera passé tu pensais je crois que c'est toutes les flavors qui découlent de yuzu et qui sont un fort que de yuzu qui se font strike parce qu'il y avait une histoire de clé qui avait été rivers puis hard codé dans le code source dans le code source de yuzu bien évidemment et du coup les autres émulateurs qui ne se base pas sur ça qui te demande par exemple de dumper une partie de ta switch pour pouvoir jouer là ça marcherait et tu te fais pas encore engueuler par les avocats il me semblait qu'ils faisaient pas ça il voulait justement il fallait aussi installer des clés et que c'est pour éviter d'avoir des problèmes qu'ils les mettaient pas dans le repo et que c'était un guide officieux un algo avec des clés qu'ils avaient plus ou moins rivers et qui étaient considérés comme propriétés intellectuelles contrairement comme ça je crois que c'est pour ça que du coup il y en a un qui a survécu pour le moment ouais eh ben faites qu'ils tiennent mais globalement il y a forcément des gens qui ont s'amusé à le packager avec la clé à côté on verra en même temps s'ils mettaient pas de clé on aurait besoin de leur voler les clés c'est vraiment vite works est-ce que vous avez vu passer la nouvelle wordlist roku 2024 oui taille décompressée j'ai pas essayé énormément j'avais regardé vite fait je l'ai plus mais je sais que c'était enfin je sais pas il me dit worthless 155 giga mais il me semble que c'était plus que ça de mon côté après bon peut-être qu'il y ait plus la version j'en sais rien toujours est-il je sais pas exactement quoi penser de la remarque du gars parce qu'il dit oui c'est jamais que la mer généré avec des wordlist ou un petit peu dire c'est ce qu'on fait pour étendre les listes de mot de passe après bon c'est vrai que si on maximise pas le nombre de hits en fonction de la taille mais si on veut une liste exhaustive ah il faut de la taille quoi ou alors avoir de la taille mais savoir que l'ensemble des règles va exactement recouvrir ou plus encore que l'espèce d'arrivée donc en vrai bon je sur l'image il y en a quand même 4 5 ils vont jamais hit quoi sont trop longs ils ont été utilisés une fois tu on sait pas ça en vrai ça dépend d'où ça vient si jamais c'était un outil qui est généré des mots de passe et qui avait un aller un peu flingué donc ils ont sorti plein de trucs ça reste pertinent en vrai c'est super dur de juger de la pertinence d'une liste je trouve 49 giga non mais moi il est quand elle est compressé un libido vachement plus que ça sinon mais bon en vrai à voir ce que ça donnera mais ça fait quand ça faire lourd les listes quoi qu'on se fait un peu liste est-ce que ça vous dit quelque chose l'affaire zitome ou le blog de zitome pas du tout on va faire un bon en arrière avant de parler de l'article dont je voulais parler parce que celui-là a été publié en 2009 donc ça commence à dater genre à bien dater globalement il a ressorti un article qui s'appelle le dernier soutien qui m'a pas mal fait rire donc j'ai regardé un petit peu d'où ça venait et il quote ce biais est écrit dans le respect des recommandations du procureur de la république concernant ce blog suite à l'affaire zitome what pardon quoi du coup on creuse un peu et on se rend compte que l'affaire zitome c'est jamais que lui qui explique que alors qu'il essayait d'écrire un petit peu ce qui se passe donc sur son site sur son blog dans le milieu judiciaire en tant qu'expert qu'est ce qu'il vivait certaines affaires donc bien sûr c'était même pas c'était anonymisé à fond rien qui transparaissait mais c'était des constats c'était des explications de la vie en interne et globalement en voulant vulgariser son métier sa passion il s'est fait déglinguer déglingue à base de procureurs de risque de prison de risque de ne plus pouvoir pratiquer son métier alors que ben de base il voulait faire de la vulgarisation c'est un peu comme si nous on écrivait un article à potentiellement un peu trop tôt et qu'on le publie et qu'on se dise oh mince maintenant je vais en prison parce que c'était utilisé pour pôner une banque dommage donc voilà globalement il a pris tarif et la question qui se posait c'était un expert judiciaire peut-il tenir un blog et pour autant respecter la réserve de l'impartialité et la conscience professionnelle imposée par sa fonction d'expert judiciaire bref c'est compliqué et il en fait tout un cas de qu'est ce qu'il a tenté de faire pourquoi comment la vie pendant la partie procès commence à impacter lui sa vie sa famille et c'est super bien écrit donc voilà c'est avec cette petite phrase en tête ce petit point de recul que j'ai commencé à lire cet article qui s'appelle donc le dernier soutien et pareil c'est vraiment super agréable à lire la mère on t'y présente c'est du roman c'est du roman donc là c'est normalement on est dans un exercice enfin pas dans un exercice on est dans une réponse incident ou quelque chose a commencé à péter après une update wink wink les événements récents et globalement il est là pour être l'expert judiciaire qui va regarder dans l'entreprise quelle assurance doit payer qui a bien fait mal fait son taf quels sont les responsables et qui va allier des thunes et globalement ça déroule l'histoire ça déroule l'histoire de responsable rsc ok ils appellent le dev ils appellent la partie infra la partie infra a dit oui on a une personne qui s'occupe de faire la partie réseau gérer les mages les flux tout 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 et voilà la décime répond alors il ya un petit problème au sein de l'équipe réseau quelques mois avant la cyber attaque comment vous dire oui c'est un problème de relations humaines le responsable de l'équipe réseau est parti brutalement en abandon de poste ok je demande s'il a été remplacé ou s'il ya un adjoint à qui je pourrais interroger le dsi répond alors oui il ya bien un mais bon je vais le faire appeler ok c'est alors que entre dans la c'est alors qu'entre dans la pièce un jeune homme un peu pâle intimidé par les regards qui se posent sur lui je le fais s'asseoir auprès de moi et je demande de se présenter petite discussion que je vous invite à aller lire et ça se termine en indienne c'était une petite personne tout jeune en tout cas très motivé qui était en train de tout faire son possible pour gérer la sécu de toute une boîte et voilà le comment il dit ça toute l'entreprise tournait grâce à une personne qui faisait ce qu'elle pouvait et donc référence au dernier soutien la dernière personne présente à faire le taf et une fois de plus la référence une gold et je demandais s'il avait déjà visité le nebraska il m'a répondu que non personne n'a compris ma question mais personne n'a insisté et this one je vous laisse lire meilleur meme du monde meilleur meme du monde c'est un classique mais combien de boîtes en sont là où il y a genre d'une deux des fois quatre cinq personnes qui tiennent des piliers monstrueux et quand elle se barre c'est chaud et enfin on parle de boîtes mais aussi toute la partie open source mais genre juste c'est on a fuck up en informatique à non réussir à redonder une bonne partie des choses nécessaires je trouve et c'est chaud ce petit alternant là payez le bien c'est ça pense à vos alternants régaler les un gars de 23 ans qui a dû gérer quasiment un parc de 2000 pc c'est ça pour lui quoi bah c'est ça et après tu fais un best effort mais quand t'expliques un peu la complexité du taf qu'il évoque au quotidien tristoun mais bon après c'est comme ça qu'on se fait des armes pour le futur toi aussi ah là il a été préparé il n'y a pas à dire c'est sûr on enchaîne contre un gros rente sur graphql globalement c'est quelqu'un qui dit oui alors super je fais du dev depuis dix ans au moins et j'étais l'un des précurseurs à hallucination de graphql c'était trop bien au début ça résolu plein de mes problèmes et au fur et à mesure que ça a maturé grandit et ben c'est la galère c'est la galère et il faut en revenir et arrêter tout de suite les bêtises pour plein de raisons après on est d'accord on n'est pas d'accord nous juste là on partage des idées je pense pas que tout soit ajouté ou à garder toujours un entre deux mais on va quand même passer sur quelques dead spots donc déjà pour la partie récupération de certains attributs il explique que quand on est en reste en sop etc ben globalement d'un endpoint on revoit on revoit à la volée ce que l'on accepte ou non là chaque query peut demander différents champs donc il ya vraiment en fonction de qui on est de la CL à faire par query et par type d'objet récupéré par query donc globalement on duplique énormément la partie vérification de qui peut faire quoi et souvent on le fait pas donc juste ça se passe pas bien plus le fait qu'on puisse bulker les requêtes d'un coup donc ça dépend vraiment de l'implémentation qu'on a sous le capot rate limiting le fait pareil qu'on puisse bulker et que surtout on puisse avoir des objets qui se naissent les uns les autres donc on peut avoir comme il montre une interface qui a une série d'interfaces qui peut avoir des interfaces qui peut avoir des types et ainsi de suite et du coup ça permet d'aller juste faire une requête qui va éclater le serveur en mémoire on parle le truc reloi gérer on a aussi ces systèmes de boucles nested donc là il parle toujours du côté maxi dos un peu mais déjà par état que par amplification de x 20 en sachant qu'il y aurait moyen de faire vachement plus il explique que avant c'était assez simple on mettait juste on a un endpoint qui peut être tapé tant de fois par seconde ou tant de fois par minute et basta et là on arrive quand même à avoir un système de requêtes suffisamment lourde qui s'auto inclut en tout cas qui demande en récursif des ressources donc à quoi bon cette bien plus gérable type de courrier parsing pareil donc ça des bords des bugs même pas dans l'implémentation des data faits sur graphql mais rendant graphql et le laissant parseur qui peut juste faire des attaques d'amplification de 2000 donc là ça devient vraiment violent côté performance le fait que suivant la manière dont ça a été implémenté derrière pareil il y ait des gros soucis de m plus un problème comment est-ce qu'il expliquer ça globalement c'est quand on récupère les attributs d'un objet ça se met vraiment à faire des recettes en boucle ça va pas du tout à moins d'avoir des gros systèmes de cache et fonctions statique aller faire du bulking de query donc globalement c'est un enfer point de vue perf à gérer bref coupling complexity et dit que c'est une galère que c'est une galère je fais pas honneur à cet article ça me chagrine un peu j'ai lu il y a deux semaines un truc comme ça aller le lire voilà en tout cas ça rentre bien sûr graphql et ça rejoint pas mal de témoignages récents donc celui là on va être obligé de le survoler mais il s'y en a un à retenir ce soir c'est celui là c'est la réponse ultime pour tous les gens qui vous embête à dire oui mais php c'est pas si mal oui mais nanana oui mais ça évolue c'est une bible de tout ce qui s'est mal passé se passe mal et a peu de chances de changer sur php donc globalement il explique ce qui est à leurs yeux un bon langage donc prédictable consistant concis donc peu de code pour faire beaucoup de choses fiables débuggables etc débuggables on l'a vu via l'article que j'ai voisin juste avant c'est un enfer et là il y en a quelques-uns qui feraient que je vous retrouve mais globalement ça explique que c'est tellement flexible entre autres est ce que c'est celle là non voilà ça c'est l'introduction de l'article c'est qu'est ce que cette ligne là va faire bon simple ça peut soit péter sur des activés des choses soit pt si les choses sont activés ont été désactivés au runtime soit pt mais ne pas faire dire de toute façon parce qu'il ya un arrobas devant on saura jamais que le code est broken soit même si c'est ainsi on a à pour cacher les erreurs mais qu'on a screen point n'est bon ça va quand même hurler parce qu'on a forcé l'erreur mais screen n'est bon peut être mis dans la partie inis ou au runtime via une et 7 mai tout cela sera ignoré si on a quand même une erreur reporting qui est cette à autre chose que ce soit en inis et pareil en dynamique donc en gros c'est un putain c'est une horreur c'est une horreur en fonction des flag de compil time en fonction des flag de runtime de configuration et même de code qui peut être général à voler ça c'est littéralement ce qui fait que j'ai fait un php custom pour pouvoir voir un peu ce qui se passait dans php parce que tout la logique et toute la partie applicative est tellement permissive que c'est impossible de forcer les erreurs à être affichées partout de manière intransigeante et genre juste tu la fiche il ya trop de trucs qui peuvent le cacher donc il faut vraiment aller très très bas dans php pour avoir des logs intéressant et ça c'est juste une petite partie globalement il explique qu'on a des triples comparaisons type juggling aucun sens ça c'est les classiques on connaît qu'il ya des choix qui sont inconsistantes par exemple nulle qui est strictement inférieur à moins un mais nul qui est égal à zéro fine en bref c'est c'est full code custom c'est un peu comme la série des what the fuck python what the fuck js y en a plein mais c'est un long article sur toutes les millions de trucs qui vont pas toutes les manières de faire crasher des des stack trace en on dirait les symboles qui sont pris comme pas des symboles mais des fois des chaînes de caractères mais qui vont quand même c'est bref je rendrai jamais seul je rendrai jamais assez honneur s'il y en a un lire ce soir dans les mires du moins c'est celui-là fractal of bad design et je vous mets même là avant les rediff parce que parce qu'il rigole par le consistant s'il parle de fonction guide enfin je m'arrête là juste c'est incroyable mais ton article est date d'il ya 12 ans c'est peut-être mieux maintenant eh ben honnêtement je me suis pas fait la réflexion en le voyant il ya pas mal de choses qui dit qu'ils sont encore vrais il a pu tester récemment il ya pas mal de nouvelles choses qui sont arrivées qui n'étaient pas documenté à l'époque et ce serait bien en effet d'essayer de reprendre ça et de repasser sur chacun des points mais honnêtement il y en a plein tu les vois encore passer au quotidien et non ça n'a pas changé ouais mais tu vois je vois passer toute la partie avec mysql maintenant on n'utilise plus ça on utilise des requêtes préparées donc je me dis au moins ça ça a été un petit peu limité voilà le mysql realescape string qui était dégueulasse avant je suis assez d'accord j'avoue que de ce côté là le wrapper a peut-être bougé un peu j'ose espérer qu'en dix ans ça s'est amélioré et pas que niveau performance mais aussi au niveau mécanisme de programmation et et interne oui forcément ce serait ce serait être dans le dénique dire ça c'est pas mal améliorer mais honnêtement ça marche encore il ya des tricks de cet article là que j'ai utilisé récemment pour bypasser encore un restrixted functions qui marchait encore donc mais bon vraiment que ça je suis d'accord le preg replay sans slash e non ça marche plus depuis ça ça a été broken à la 5.0 des choses comme ça mais tu as quand même des fonctions qui sont juste c'est pas tant des bugs mais juste des comportements qui n'ont pas lieu d'être et qui ont été conservés tout ce temps des trucs qui font qu'ils font pas sens qu'ils sont erreurs prône surtout qu'ils parlent même pas du crlf by design dans curl libre dommage non franchement il ce qu'il faut nous avons la suite d'articles de cf reel à côté ambionix qui a continué à briller avec la partie rce binaire à hip exploitation via iconv dans la lipc c'est long ça fait des trucs à rallonger à l'expliquer globalement on a vu la première partie où c'était à base de wrappers dans tous les sens qui débrouillait pour pouvoir faire péter le hip et là c'est encore plus tricky que ça c'est le même type d'exploit qu'on avait vu la fois d'avant sauf que ce coup ci c'est des icon qui va être utilisé toujours pour avoir un petit ip overflow est arrivé à choper les primitifs qui vont bien mais ce coup ci c'est pour péter round cube qui un client email donc ça va être envoyé des emails avec le contenu contrôlé avec des mails qui seront les payloads mais avec des indications de ce mail a été encodé avec tel char 7 pour forcer l'exploitation et il va une fois de plus dans un détail monstrueux sur qu'est ce qu'on peut faire pas faire le fait que le tas le huit soit éphémère pour chaque requête donc chaque one shot ne donne que l'envoi pour commencer à faire l'exploitation et ensuite c'est fini on n'a plus d'interaction à moins qu'ils aient de la ssrf en plus ou des choses comme ça donc il a fallu trouver des moyens d'avoir des filtres qui vont qu'ils soient appliqués via plus des filters du coup mais juste la même conversion via icon il faut bien sûr toujours la version de l'ip c'est vulnérable et donc il reprend les bases le icon pourquoi est ce que ça marche en effet ça dit bien des choses et ça repart dans des corruptions de blocs de structures end qui vont elles permettent d'avoir des pointeurs de fonction contrôler un moment et c'est incroyable il ya une partie qui est encore plus intéressante je trouve enfin tout à l'instant mais une partie qui est assez assez chouette il explique à la fin comment est-ce que plutôt que de faire un exploit full binaire avec europe etc il s'est débrouillé pour faire un exploit data only parce que c'est comme ça qui le dit data only attacks où il explique qu'en fait une fois qu'on a un petit bout de corruption avec du harry bitrary ride right même sans faire une chaîne en entier bah c'est vachement plus simple d'aller modifier un objet qu'utilisé par l'application donc en allant accéder à un endroit des références 1 ou 2 pointeurs pour accéder à la bonne structure et l'emboi et donc là il a juste réécraser une clé de session avec le maxi exploit binaire qui qu'il a mis un certain temps à développer à base de l'envoi de mail la réception de mail par round cube et donc et donc et donc il se débrouille pour juste aller c'est son compte en tant qu'admin ou à la rigueur à l'émettre un objet sérialisé dans les sessions préférant 6 qui sont des sérialisés il ya monologue et donc en fait on se retrouve à plutôt que de réécrire une prochaine juste mettre un string d'objet sérialisé au bon endroit ça pourrait même être spécifié le chemin d'adminaire qui exécuter de temps en temps ou autre pour arriver à le taper donc le concept intéressant clairement pour comprendre l'article faut s'accrocher c'est beau jeu comme d'hab voilà hâte de voir la troisième partie sortir pour être assez chouette aussi une un peu plus légère pour l'enchaîner plus de salive ok on enchaîne première au yama remote code execution petite cv qui est sorti avec pas très longtemps ils sont débrouillés pour regarder comment était fait l'outil au yama qui permet de gérer des réseaux de neurones des réseaux non au désir local des gannes et autres pour pouvoir interroger un petit peu comme si on avait un au yama en fait ou d'autres langages local bref il ya des moguets des modèles qui sont hébergés sur hugging face et on peut facilement cliquer pour installer un modèle et la question c'était comment est-ce qu'on pourrait faire sorte que quelqu'un qui installe un modèle se fasse péter et donc ils regardaient un petit peu le format qu'il y avait dans les différents modèles d'ia téléchargeables comment ce qu'ils étaient constitués pour derrière aller empêcher des malveillants au yama permet d'aller faire tout un tas de types de récupération de modèles pour que ce soit facile à gérer pour pouvoir en avoir plein et switcher à la volée donc tout un système d'api push pull tout ça de mémoire c'est quand même post post hôte à vérifier et donc ils sont rendus compte que il ya un petit passe traversale qui permet de faire de la écriture de fichiers et ce qui est sympa par contre c'est la manière dont ils ont transformé cette écriture de fichiers en lecture ils ont regardé le format pour utiliser le passe traversale pour aller dropper un package de quoi c'était peut-être un manifeste voilà manifeste de containers qui quand lui va pull on écrit un fichier quand ce fichier va être utilisé ça va avoir besoin d'autres de ressources externes qui vont à leur tour aller pull sauf qu'il ya moyen de faire du concat entre les deux et donc sortir un fichier bref ils expliquent un petit peu le faillerie le file right et la petite partie qui est sympa c'est maintenant amusez vous essayer d'en faire une rc e il ya moyen que je me motive à faire de la haine d'ail là dessus je sais pas si ça pourrait être sympa à chercher en stream mais arrivé à sortir juste les rc et refaire marcher et sortir le sport parce que là il entre le papier de recherche et le exploit on peut juste point slash ou copier coller un curl c'est des fois roulou quand on en a dit et qu'on n'a pas le temps comment ça c'était mode qu'est ce que aller un petit dernier et ensuite je vous passe la main allez pourquoi est ce que la nested des serialization est dangereuse petite file read mais sûrement tout rce qui est passé sur magento il se trouve que il ya des gens qu'ont vu qu'il y avait une faille ils ont voulu essayer d'aller reproduire ils ont fait l'analyse du diff ils ont vu quel type de classe était désormais bloqué ils sont dit mais tiens comment est-ce que c'était reachable parce que la plupart des endpoints classiques ne permettent plus d'envoyer ce type de classe il ya des reggae qui c'est des trucs qui bloquent il se trouve que on va partir de la fin peut-être pas à ce point là la fin quand même ça il ya un endpoint qui prend du json json qui permet d'avoir un différents types d'objets et c'est un peu en mode graphql où l'objet de base ne permettait pas le xml un objet permet d'avoir une liste qui permet à son tour d'avoir un collector plus générique qui permet d'avoir une source de data donc là des gens se croiraient en java et ensuite dans ce truc nesté 15 fois alors il ya un bon gros xml qui a été sérialisé pour aller faire de l'entity classique un juste un callback en dtd la classique xx ce qui va bien et c'est juste une horreur d'avoir une espèce de généricité ou en tout cas de des sérialisations finalement d'un objet avec différentes propriétés pour aller in fine et avoir du xml qui est loader avec les entités là où c'est dommage c'est que ma chatte 2 ils ont déjà eu des soucis à base de xml et d'entités et plutôt que de désactiver ils sont juste rendu sa phrase que ce soit plus atteignable mais si le composant il est encore là et qui l'utilise encore à qui permet encore ce genre de dinguerie ben c'est soit que le patch a été fait en mode rustine plutôt que patch un peu propre et future proof soit que l'outil utilise les features d'un titise et du coup si c'est vraiment le cas ça veut dire qu'ils vont pas le bloquer avant un bon moment et ce sera super relou pour eux parce que du coup ils pourront pas l'enlever facilement donc ça sera toujours atteignable d'une manière ou d'une autre bref cool cool stuff sympa d'avoir la payload et est-ce que c'était pré haute post haute je vois pas de cookies ça a l'air d'être du pré haute donc si on a faillerie de pré haute il ya quand même des chances pour que ça se passe bien pour choper une clé de session quelque chose qui permet de de sérialiser de la donnée de chiffrer à nouveau au pire des clés cloud un prox à l'enfant vous connaît voilà fin de cette première partie de mon côté acquis acquis le tour au fond comme tu veux tu faisis lors s'en dé à commencer mon préféré sourire de faire ça c'est ce que tu fais bah vas-y soucis je pense qu'il en a un peu plus comme ça ça fera ok let's go je vais partager mon écran alors des jeunes cher le mien pour la bande passante donne et quand tu veux oui tu leur ça crie une chère yes c'est tout bon pour toi le switch ouais normalement ok petit coup de zoom atta aïe 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 tu parles de polyphile on conflicte pas mais j'ai vu que c'était celui juste après le tien beau switch du coup ça sera ta transition si jamais tu veux reprendre la main pour ceux qui n'ont pas suivi polyphile du coup qui est une librairie js utilisé par pas mal de sites a eu un un petit problème récemment donc de ce que j'ai compris ils ont vendu un des noms de domaine voilà il a été vendu à une compagnie chinoise et le développeur du projet a dit qu'il fallait enlever toutes les références qui pointaient vers le cdn parce que il n'était pas certain de posséder le domaine à nouveau et que c'était pas son problème en fait au final sauf qu'entre temps il y a des gens qui ont commencé à regarder ce qui se passait sur ce domaine et ils ont découvert des choses vachement bizarre un comportement assez anormal donc le comportement normal c'est je requête polyphilmin.js j'ai mon petit javascript il est intégré dans mon site et ça fait ce que je veux sauf que si on vient avec un user agent un petit peu un petit peu sélectionné sur le tas eh ben on a du code javascript qui a été ajouté en plus donc ce user agent pour ceux qui le veulent c'est celui là il faut juste changer un nombre dans mozilla et après vous allez avoir des du code sympathique donc ce qu'a fait l'auteur du blog c'est qu'il s'est amusé à plus ou moins désofusquer tout ça alors je tiens quand même à mettre des gros guillemets sur ce qu'il a fait parce que pour lui c'est du désofuscation à base de chat gpt et chat gpt parfois a tendance à halluciner bon là il se trouve que ça a l'air de quand même bien retomber sur ses pieds à la fin et je pense qu'il ne s'est pas trompé mais il faut quand même émettre un avis réfléchi sur la question tout à fait petit avis critique en vrai souvent ça fait bien le taf ouais mais après tu vois il peut halluciner et quand même te créer des url qui n'existe pas des choses comme ça ah non mais c'est là pour aider la recherche si tu fact check pas que c'est iso à la fin en termes de comportement tu climes pas ouais et donc ce qui se passe c'est que au final on a ce code là toujours aussi dégueulasse que ça reste du gérer script mais on reconnaît certaines chaînes de caractères qui ressemblent à du base 64 et qui contiennent des url dedans de choses du genre et je vais descendre jusqu'à ce qu'on trouve le décode 64 et ça pointe vers le google analytics mais non pas google analytics pour ceux qui auraient tout de suite compris évidemment sur google analytics analytics c'est enfin ma prononcer on a encore du code javascript qui lui renvoie vers une pseudo-régie publicitaire qui vous renverra vers un casino vietnamien je crois ou un site de paris vietnamien ça a l'air très clair ça a l'air tout à fait legit tout à faire voilà from je crois que ça doit être ça nous en tant qu'attaque c'est dommage à supposer que tu sois un méchant et tu t'en fous tu mets un mineur ou tu mets un truc qui choque des fesses tu veux juste un truc qui regarde un peu ce qui est tapé et qui tient dès que ça ressemble à un ribu clé crypto n'importe quoi ça le c'est nul c'est nul ouais c'était c'est de la chaîne mais je sais pas de créativité mais pour une pub pour une simple pub c'est c'est nul et c'était ouais voilà en gros ça ça crée une fonction qui s'appelle chèque tiaozan il ya pas vraiment tiaozuan ça veut dire redirection chinois et ça redirige sur un site vietnamien pour faire des paris sportifs pardon j'ai dit casino même principe voilà et pour se protéger juste qu'ils aient pas ce polyphile ou vous mettez l'intégrité sur vos balises pour être sûr que le code ne change pas du moins qu'il ne s'exécute pas s'il a été modifié à la volée est ce que tu mettrais l'article que je peux que je vais t'envoyer ouais en vrai c'est trop dommage de pas faire les deux en même temps ouais comme ça tu peux remonter dessus ouais c'est ça sinon tu me piques directement l'écran ce sera alors clac 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 et un peu dommage j'aurais vite dû le faire et pourquoi mon écran n'est pas affiché je le vois il est ok ok du coup pareil message de cloudflare qui s'est amusé à automatiquement remplacer toutes les ressources qui étaient pointées vers du polyphile parce que on savait que c'était compromis donc en tout cas ils avaient préchote le truc qui sont dire ça va chauffer on anticipe ils ont suffisamment bien anticipé pour pouvoir mais vraiment mettre le switch au moment où ça a commencé à être crapuleux et il ya plusieurs constats ça déjà moi j'entends on va remplacer tous les vhost à la volée pour polyphile pour utiliser les vhost de cloudflare est ce qu'il ya des choses qui vous choquent qu'est ce qui se passe si on fait ça si dans une page on s'amuse à remplacer tous les liens qui pointent vers polyphile vers d'autres clients ça veut dire qu'ils ont le contrôle sur ta page mais ouais ça veut dire que s'ils ont pas pensé qu'il y avait des csp ils vont tout péter ah ouais mais du coup je m'étais en train de me dire oh mon dieu non oh mon dieu non apparemment ils ont fait un parser qui va bien qui vérifiait qu'ils aient pas des csp mais ils en parlent à la fin csp voilà la logique n'est pas activée si un csp header était trouvé dans la réponse comme ça on est sûr de pas péter tous les sites donc déjà grand seigneur mais donc on arrive dans un état rigolo où si vous avez voulu vous protéger en mettant de la csp on n'ose pas casser votre site donc on ne vous protège pas c'est un premier truc un peu paradoxal rigolo mais il y en a un deuxième le deuxième c'est qu'ils expliquent que ils ont appliqué ça sur tous les clients gratuits sur tous les fritières et pas sur les clients payants je comprends le move de pas vouloir imposer quelque chose à des clients qu'on payait pour un service qui se veut stable ok mais là c'est une mesure de sécurité qui a priori est transparente autant que possible et donc soit ça veut dire que ils sont gentils avec les gens qui payent pas soit ça veut dire qu'on est vu comme littéralement leur canary pool pour déployer des tests ce qui est un peu fair game c'est normal si qu'on soit qu'on le paye d'une certaine manière mais vraiment là il y a cette espèce de double vision sur les deux aspects donc à la fois le côté on l'applique par défaut aux fritières et pas on demand ou à ceux qui payent donc payer égale moi être protégé alors ce tout est bizarre tout est bizarre je sais pas comment réagir à ça mais bien intéressant quand même et donc ils ont fait un gros parseur en rust qui faisait ça bien ils l'ont envoyé et et j'aime bien leur outil donc en gros on a besoin de faire un performant réécriveur de html avec un blazingly fast html alterations ok parce qu'en effet ils voient passer un trafic monstrueux fine c'était possible avec leur rafle responsable d'avoir versia fort fl acronyme rafle rolling on the floor laughing exactement tu sens le binaire je connais certaines personnes qui ont codé à l'arrache forwarder en un mot ça vaut rafle c'est pas mal c'est pas mal voilà et sur ce je vous repasse la main c'était juste dommage de pas les traiter un petit peu en même temps ouais c'est la suite comment c'est totalement la suite c'est ça j'ai ton écran j'envoie ouais c'est fait c'est fait on va enchaîner avec du coup un article de ryan 4 qui est souvent présent donc c'est suite à le pack ou chaque année mpg n qui est l'un des mainteneurs maintenant de net exec et qui avait très bien maintenu crack map exec fait toujours un workshop avec un ou plusieurs actifs directories qu'il faut compromettre entièrement en utilisant uniquement net exec et crack map exec donc c'est c'est assez intéressant en plus je crois que le premier gagne une coin donc on repart avec avec une coin et cette année du coup ryan est encore arrivé deuxième dommage mais il a fait un article toi ryan en prochain tu l'auras il a marqué on a pas collide sur certains articles là parce que j'avais pris pour le lire et je me suis rendu compte j'avais tout mis en pdf pour pouvoir le lire j'étais offline là pendant une semaine et en fait je fais je commence à le lire et je me rends compte que les scrollers ne sont pas frappés c'est dès que tu as des lignes de commandes un peu longues elles sont pas frappés donc j'étais sur mon pdf avec le truc non visualisable je me dis bon bah c'est pas grave je me le garde pour plus tard ensuite je me suis rendu compte que tu l'avais je dis bon bah ok je vais te présenter alors avec grand plaisir globalement c'est quelque chose d'assez basique avec des choses qu'on a déjà vu dans le jeu de rôle pentest ad donc c'est bien ça va rappeler quelques souvenirs à certains tiens tiens ça commence avec netexec où on fait un scan de range pour trouver toutes les machines windows qui sont sur le réseau avec des noms de sylvabaurum métronome et référendum pour certains ça les fera marrer bon je passe la partie où on met toutes les adresses ip dans un fichier texte pour pouvoir ensuite scanner comme un bourrin parce que le but c'est d'arriver le plus rapidement à la fin et d'avoir la coin donc n'hésite pas à être bourrin sur ce genre de choses ça enchaîne par tu as bien raison effectivement il va falloir que je slide sur le côté tous les affichages par un accès au cher en tant que compte authentifié mais compte guest donc le compte guest par défaut il est en note passe vide sur les windows et s'il est activé on peut du coup potentiellement lui dire des chaires donc là on en a un qui s'appelle chaires accès x en ride et on peut pouler les fichiers maintenant avec netexec en utilisant le module speeder plus je ne sais pas quel fichier la poule speeder plus si du find enfin il fait il crawl et il va permettre de les télécharger je crois en récursif et tu vas lui dire ce qu'il ne doit pas télécharger bon ico lmk je rajouterais des choses un peu plus conséquentes comme vmdk iso on n'a pas envie de télécharger des dizaines voire des centaines de giga sur sa machine de pen test un point est destiné et du coup on a un fichier info point txt point txt c'est une typo au niveau du créateur du challenge ce fichier là du coup on récupère avec le tiret tiret get file et on a quelques infos avec des crèves ces crèves on les réutilise facilement parce que le module smb supporte les identifiants de passe je me disais aussi le spider plus il fait du listing récursif il n'a pas de télécharger récursif il me semble d'où le fait qu'ils fassent et après tu peux les télécharger avec tirer tirer get voilà du coup je crois que c'est peut-être le module speeder qui télécharge en récursif ou juste une option de modules sur l'un l'autre je suis peut-être en train de dire des bêtises ouais de toute façon on pinaille vous chercherez dans les options des modules smb map on doit télécharger un récursif reste à voir pour revenir du coup sur l'article on continue du coup avec les crèves récupérer on se connecte en ftp tiens donc encore comme dans le jeu de rôle c'est dommage si peinture m'avait vu ça avant il aurait moins ragé et dry aussi cette fois ci faut utiliser tirer tirer ls pour lister les fichiers en ftp puisque c'est pas les mêmes modules c'est quelque chose à retenir sur netexec parce que les noms des modules sont pas toujours les mêmes en fonction du protocole utilisé à partir de là on récupère un fichier on va récupérer d'autres craze on continue de se propager sur le réseau donc cette fois ci comme un gros bourrin avec un raid brut pour identifier tous les utilisateurs sur les machines on va en voir un paquet parce que forcément dans l'histoire on a un dc et un dc ça a pas mal d'utilisateurs et encore l'auteur du challenge a été gentil parce qu'il n'a pas créé 100 000 utilisateurs sur un décès pour embêter les gens je pense que je leur ai un peu plus trollé à sa place mais il n'y avait que trois heures de workshop je crois trois ou quatre heures il génère ça à la main ou avec GOAD je pense que là vu qu'il n'y en a pas beaucoup il a dû les générer avec tchats gpt et après les créer avec un truc un peu automatique ok ouais le connaissant ça mettrait pas qu'il y ait un peu d'automatisation quand même oui oui un peu d'automatisation mais tu vois tous les noms c'est cartapus processus ouvert de plus oui ok complètement oui complètement c'est pas le full random jacqueline 1 jacqueline 2 jacqueline 3 après bon bah ce qu'on fait forcément c'est qu'on récupère tous les utilisateurs on va chercher à brut forcer comme un petit peu encore une fois avec le mot de passe qu'on a trouvé et les utilisateurs ça marche très bien dans la vraie vie donc pourquoi on se cacherait de faire ça une fois que ça marche on continue avec d'autres modules toujours aussi sympa je crois que c'est laps ou ou autre chose parce que c'est laps c'est pas laps c'est la base de données sam puis lsa et les secrets dp api à partir de là il va continuer pour avoir il va utiliser lsasi pour avoir du coup ce qu'il ya dans lsas.exe qui est le processus qui sert pour tout ce qui est authentification windows et petit à petit il va grappiller plus de craze l'app s'arrive un peu plus tard généralement pour ce genre de challenge c'est bien de lire les derniers change logs de craque map exec pour savoir les derniers modules qui viennent d'arriver et se dire oh tiens plotard a pu mettre ça dans son dans son challenge et limite ça pourrait valoir le coup de faire une liste de commandes à coquilles collées c'est ce que je veux dire en vrai c'est étonnant que pour un outil comme ça il n'y ait pas déjà des cme dash dash sandwich et ça te fait vraiment le salade tomate oignon avec tout parce qu'en fait il ya plein de commandes tu vas faire tout le temps des trucs très similaires et il pourrait y avoir je sais pas j'ai très peu d'ad et donc peut-être peut-être pas du tout ça s'applique pas mais je trouve ça fou qu'il n'y ait pas un espèce de deux points slash do it all tu peux mais ce serait très bourrin et après il faut passer tous les résultats à la main pour se dire est ce que j'ai trouvé quelque chose qui est utile et souvent tu vas devoir chaîner des choses quand tu vas pas pour utiliser des pieds et piailles dans les modules de dpi et piailles si t'es pas admin mais peut-être que sur le jeu pas le test juste avant tu as eu un compte qui pouvait un personnifier un autre compte qui t'a permis de devenir un nom d'après et donc forcément si tu avais lancé sur le tout ou l'avant ça marche pas ouais mais on pourrait quand même voir un système d'agents qui commencent à faire des actions qui pluggent le tout dans un une des bains un euforgi avec un bledon devant qui du coup lance les courir en fonction des courriers essayer de faire des trucs ce sera un taf énorme 1 mais bon tu peux déjà plus guet un bloc dans pour ça oui que tout soit marqué en paul dès que tu trouves des crédits et des culés utilisent dans netexec ce qui est déjà pas mal parce que j'ai fait une façon un petit mode utilitaire entre je fais une action sa fille de je regarde ce que je peux faire chez une action sa fille ouais ça ne remplace pas j'ai envie de dire la validation manuelle ce qu'il ya trop de edge case beaucoup je sais que j'en étais dedans je vois que ça parle de m sol donc c'est un compte qui est utilisé pour tout ce qui est azur active directory qui permet de faire du dc sync et de dmp tout toute la base de données de l'active directory c'est probablement ce qu'il a dû faire après donc là voilà ça parle d'azur active directory il utilise le module ms sol pour dmp et on aura le premier accès au dc du premier domaine et le but maintenant c'est d'aller sur le deuxième domaine en faisant du rejeu de mode passe des utilisateurs du domaine a vers le domaine b très 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 simple classique mais très efficace et en faisant des choses comme ça il va avancer continuer de trouver des trucs sympathiques on lance un petit kerberosting clin d'oeil jeu de rôle le classico mais non un petit coup de zoom quand même s'il te plaît mais je peux zoomer encore plus mais ce problème c'est que sinon j'ai tout scroll à l'infini sur le côté ryan si tu es dans le chat il est en train de ton blog n'a les marges elles servent à rien on reste tous les blogs comme ça non ouais mais c'est chiant à lire ben oui non si tu fais des lignes très longue en fait toutes les personnes qui sont dyslexiques sont en galère et ne peuvent plus suivre un blog j'ai appris ça quelques temps mais il faut pas non plus que ton blog fasse un tiers je vais essayer de mettre à 100% de la règle ça peut être un peu plus mais honnêtement le mien j'ai déjà eu des retours comme quoi ça pouvait être galère et j'ai ouais j'ai un peu plus d'un tiers je pense genre de cinquième je crois que je passe à 50% à cause de ça sachant qu'on peut toujours tourner le téléphone pour essayer d'avoir quelque chose de plus grand ou sinon le prendre dans notre portrait si jamais on veut réduire oui 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 complètement j'espère que c'est responsif pour revenir sur l'article après on va utiliser tirer à tirer bloodhound pour essayer de collecter toutes les infos de l'active directory et ensuite chercher dans bloodhound parce que c'est plus simple de chercher dans des graphes où on voit tout de suite que alambix du domaine armorique peut lire les mots de passe gmsa motage gmsa c'est un petit peu comme l'apps c'est du mot de passe qui sont plus ou moins stockés dans l'active directory et qui sont très sympathiques pour avancer puisque généralement c'est des mots de passe liés à des services donc ça permet de passer de user vers service et parfois des machines directement parce que les services sont privilégiés à quel moment on peut lire ces mots de passe en clair ils font quoi cela pour compléter depuis qu'on peut lire les mots de passe tu peux je vais dire une bêtise à un moment ou un autre tu as besoin de lire le mot de passe d'un service en fait c'est pour pas hard coder le mot de passe du service dans sa confine ok lui il a le droit de lire d'autres mot de passe tout comme ok c'est une espèce de variable d'envres quoi ouais c'est pour ça que je le compare à l'apps parce que l'apps c'est pour que des utilisateurs puissent lire les mots de passe de l'administrateur local donc tu donnes le droit à l'apps à toutes et six admins comme ça ils peuvent lire les mots de passe des admins des des admins locaux des machines sur lesquelles ils veulent se connecter il ne se connecte pas du coup avec leur compte privilégié juste avec le compte machine c'est bien et là c'est un seul même principe mais c'est pour des services à partir du coup de ce compte là il peut encore faire un décès signe sur le deuxième domaine et avoir compromis tout le lab l'article est génial je vous conseille de le relire à tête reposée de copier coller les commandes pour pouvoir les réutiliser plus tard en engagement parce que c'est des commandes très utiles surtout pour tout ce qui est accès à des chers accès à des ftp le gm sa le laps le dc sync l'azur active directory qui est quelque chose qu'on voit quand même assez souvent mine de rien hop on enchaîne avec où je sais pas si tu as vu le tchat ryan qui est arrivé alors qu'on est en train de clore ah non j'ai pas vu tu peux l'engueuler directement pour la partie css c'est maintenant c'est maintenant foncé ryan il est temps pour toi d'agrandir la partie écrite de ton blog parce que sur les côtés des marges elles sont dégueulasses et on peut rien mettre ou alors on met des mêmes sur le côté ou des petits chats c'est bien des petits chats comment ça c'est moi qui gère ces gosses rien du tout c'est un frais mort c'est ton site c'est ton domaine c'est toi qui gère au pire tu es comme Claude Flair tu réécris tout à la volée ouais ou sinon t'inclues juste t'inquiète un petit js on te donnera un truc sinon tu laisses juste un paramètre réfléchi qui xss comme ça chacun gère ses propres thèmes j'en ai bien c'est un site statique y'a rien y'a rien qui craint pourquoi pas pour interrogation css égale tu mets ton boss 64 pour avoir ce que tu veux qui veut ride ce serait très drôle tu peux raccoder des boutons du coup qui vont directement te mettre ton système de templating suite on fait un templating manager en remote css c'est pas validé non c'est pas on va continuer sur un article de google cloud qui s'est amusé à analyser des malwares à partir de gemini 1.5 est vraiment en analyser une palanquée donc ils ont un peu documenté comment ils ont fait pour pouvoir faire plus de je crois que c'est mille malwares à la minute quelque chose comme ça c'est voilà c'est ça à partir ou un peu encore je suis pas si c'est sur le site ou sur le tweet que tu as partagé de cet article un mec qui a trollé en mode oui mais avec tel outil c'est vachement plus rapide nanana alors que l'outil c'est un truc qui va genre juste ouvrir et faire quelques grèves dessus oui non mais oui ouais après ce qui font c'est c'est pas mal parce que j'ai vraiment aimé du coup c'est qu'il ya trois scénarios qui sont très utiles donc un c'est à l'exemple ou comment est-ce qu'on trouve un faux positif en une seconde deux secondes ce qui est super utile parce que je connais personne qui a pas de deux rivers en deux secondes pourtant on connaît des brutes mais ça jamais aussi rapide ou exa entre autres pareil toujours un exemple pour un faux positif je sais plus c'était celui là qui était en rapport avec un jeu vidéo mais en fait c'était pas vulnérable parce que c'était pas malveillant jusque ça importait plein de choses dont le runtime et plein de trucs comme ça qu'ils pouvaient potentiellement paraître bizarre en fait tout allait bien je suis pas malveillant juste un petit peu maladroit vous savez je glissais sur sur le droit route c'est ça et après ils sont allés un peu plus en détail avec la possibilité d'analyser du code qui était obfusqué et qui mettait du temps une chose un peu un petit peu chante en fait pour un analyste malware qui aurait passé quelques temps quand même à trouver comment fonctionner le chiffrement les clés de déchiffrement et là en fait jimini a tout fait et a carrément ressorti des indicateurs de compromise avec les url concernés les mutex qui étaient créés les clés de registre accéder et les fichiers qui étaient déposés ou avec lesquels le virus ou malware a interagi et je trouve ça formidable au fait de pouvoir automatiser ça aussi rapidement parce que maintenant des binaires on va en avoir tellement qu'ils vont arriver sur virus total parce que ça se crée tellement vite mais aussi ici dit tu crées des binaires à la seconde clairement mais que j'attends avec impatience que la partie j'ai mis ultra avec les tailles de token de 1 million sorte enfin en grand public parce que c'est une fois que j'ai regardé c'était bloqué aux us et du coup moi je voulais m'en servir pour faire la partie traduction des sous titres et plus un sous titrage si possible sinon moins traduction plus chapitrage mais avec un truc qui a du sens parce que là je suis obligé d'envoyer des chunks et des chunks pour être dans les tailles de fenêtres mais quand tu fais de la summarisation tu as forcément des pertes de malades tu as du contexte qui suit pas bref c'est nul j'ai hâte de prendre tous mes scripts qui font du chunking les mettre à la poubelle et faire un truc qui dit bah fais le travail en one shot j'attends j'attends j'ai mis avec impatience j'ai rien prévu sur ça mais je crois qu'aujourd'hui meta a release la dernière version de lama avec je crois que c'est 400 milliards de tokens c'est fou par contre je sais pas si ça tourne sur une machine lambda c'est sorti tellement récemment je sais pas si on va voir les articles de la note de frais pour avoir cinq cartes graphiques c'est ça j'en ai besoin c'est pour faire des traductions monsieur pareil toujours la même chose mais avec un autre exemple cette fois-ci c'est un crypto miner il arrive aussi à retrouver toute la configuration y compris le lien vers la mini poule donc c'est très intéressant et même le wallet pour pouvoir faire après un peu de tracking c'est incroyable plus plus besoin de de passer des heures et des heures et comment ça se passe j'aurais lui envoie un binaire qu'a lancé dans les carreaux dans une sandbox ils envoient les locs où ils envoient juste le code décompilé ou alors justement je vais descendre tout en bas on était de faire tous les exemples un par un et tu as le workflow dans un premier temps ils vont passer un coup d'unpacking ensuite ça passe à une partie des compilations où ils utilisent alors ils disent x-rays là je vois x-rays idapro je sais pas comment ils ont instrumenté tout ça parce qu'à un moment c'est juste x-rays décompiler ouais mais il faut quand même le passé dedans donc non non t'es la pièce pour idéa un truc que tu peux le paie tu peux il me semble que tu as pour les entreprises du et du idéal en serveur quoi genre une prême qui installe qui est pas oui ouais bah c'est sûr parce qu'ils peuvent pas se permettre d'envoyer ça sur un serveur collaboratif tout ce qui est après ça passe dans la partie il ya mais il fait tout en en se basant sur le code source le code source récupéré et il disait que je sais plus où j'ai vu ça mais qu'ils étaient leur bottleneck c'était vraiment le unpacking parce que si le unpacking foirait en gros à la fin d'y aller dire ah bah en fait c'est un truc qui fait du packing c'est dommage t'as pas le lumière qui est à l'intérieur et ils ont viré sur le crypto c'est mort c'est juste mort après bon tu regardes le programme à partir de quand il commence à faire des choses malveillantes telles que réseau file system et autres tu fais un snapshot de toute la mémoire à ce moment là et tu es tu pris pour que ça s'automodifie pas au runtime et puis voilà ouais le problème c'est que si tu fais ça c'est du dynamique et ça va te prendre tellement plus de temps et tellement plus heureux c'est très vrai c'est très vrai et que globalement le code décompilé était cinq à dix fois plus précis que juste passer le code des as donc il ya quand même besoin de c'est rigolo parce qu'on s'est de plus en plus d'ia pour faire de la coupe des compilations aussi ainsi c'est une science moins exacte mais là on nous dit que c'est mieux de travailler sur une version des compilés avec des méthodes non il ya spécifique pour pouvoir ok c'est intéressant parce que moi j'aurais pensé que lui il fait juste le désastre et puis après il se débrouille ouais ouais j'aurais même il aura essayé après de recréer potentiellement le code source et de se faire des liens dedans mais pas du tout il préfère directement avoir les sources à travailler dessus surprenant enfin surprenant ok fact voilà c'est à peu près tout ce qu'il fallait extraire de cet article parce qu'ils donnent pas non plus énormément d'infos c'est assez high level mais très intéressant